Bonjour à vous les Cancers et bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons travailler avec le tarot renard, envolé sauvage, le petit oracle des couleurs donc un tirage haut en couleurs. Je vous mets les références de ces jeux juste en dessous en barre d'infos. Envolé sauvage c'est le premier jeu édité par Wilde et je suis super super heureuse de pouvoir faire ce tirage avec. Pareil bien sûr pour le tarot renard qui est un de mes petits bébés, une de mes créations. Voilà donc je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter au mieux votre tirage du mois. Donc on va commencer tout de suite par une petite carte de l'oracle des couleurs. Tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au coeur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Donc on voit ici que on a cette idée que les énergies que l'on cultive en soi se répandent aussi autour de soi et qu'on peut comme ça sentir aussi le bien-être ou le mal-être des personnes qui nous entourent. Donc cultiver aussi sa bonne énergie, son bonheur, sa joie de vivre c'est également contribuer à le répandre autour de soi et à le faire partager dans son entourage. Voilà donc il y a cette idée d'aller au-delà de soi, de comprendre et de toucher du doigt ces énergies en fait que l'on dégage ou que les autres dégagent et qui sont, qui émanent en fait de nous ou des autres. Alors on va la poser là. Je vais prendre une carte mais que je vous lirai à la fin d'Envolée sauvage parce que c'est un jeu qui est super pour aussi terminer un tirage. En tout cas moi j'aime bien l'utiliser comme ça. Alors, quel message pour terminer votre tirage, les cancers ? On va prendre celui-ci. Oh ! Très assorti avec le tarot renard. Allez, je le mets là, on le regardera après. Et pour le tarot renard, je vais prendre trois cartes et une pour regarder un petit peu de façon, une qui va chapoter un petit peu ces trois autres cartes. Voilà. Le magicien. Hop ! Alors, le magicien pour vous, eh bien on a un petit peu cette idée que tout va être possible pour vous ce mois-ci. Que vous avez en fait toutes les cartes en main pour réussir ce que vous souhaitez réussir. Par contre, ça ne va pas se faire de façon aussi fluide, il va falloir y travailler. Il va falloir vraiment le créer à la sueur de votre front, être très concentré, être dans une énergie vraiment de volonté pour mettre en place les choses. Pour l'instant tout est à l'état de graines, ce sont juste des balbutiements. Quoi que vous souhaitiez mettre en place, c'est pour l'instant peut-être qu'une idée. ou qu'un tout début, mais il y a tout le potentiel à l'intérieur. Donc votre projet, ce que vous souhaitez mettre en place, c'est tout à fait viable. Par contre, ça va vous demander beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de discipline pour y arriver. Mais vous pouvez le faire. Ensuite, on a ces trois cartes. Nous avons ici la reine de denier, le 5 de denier et le 2 de denier. Alors là déjà, on voit que ce ne sont que des cartes de denier, donc que des cartes qui vous parlent de la matière, de matérialiser les choses. C'est un peu ce qu'on a aussi avec le magicien, parce que le magicien, on part de quelque chose qui est de l'ordre de la pensée pour le créer dans la matière. Donc on a cette énergie d'apporter quelque chose à la matière. Donc de matérialiser les choses concrètement, de faire que les choses naissent concrètement dans notre sol, dans notre réalité, dans notre vie. Donc on reprend bien sûr ici, de façon globale, cette idée de concrétiser. Alors ici, avec la reine de denier, de pentacle, on a une personnalité, vous voyez, qui donne un petit denier au mignon petit lapin. Donc on est dans cette énergie de partage, de don, de générosité avec la reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui va prendre soin, qui va être très attentive. Donc ici, on vous dit de prendre soin de votre entourage, de prendre soin de ce que vous possédez également. Donc ça peut être très intéressant de voir au niveau de vos finances aussi, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez faire des plans pour sécuriser cet argent, par exemple. On a cette idée d'agir pour la sécurité de notre entourage, des personnes que l'on aime, de vouloir mettre un plan d'action, en fait, pour le bien-être des personnes qui sont présentes autour de nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi avec la reine de denier ? On a ce côté aussi qui est très, très attentive, qui est très généreuse aussi, et qui vous invite en fait à faire attention aussi à ne pas être trop généreux, dans le sens où il ne faut pas vous oublier vous-même. Donc c'est un petit peu l'avertissement ici de la reine de denier, c'est super de donner, de donner, de donner, mais vous avez aussi besoin de vivre vous aussi, donc faites attention de toujours donner suffisamment, mais de garder suffisamment aussi pour vous, pour être bien. On est ici dans, pas forcément aussi que dans l'argent, on est aussi dans l'énergie par exemple, donc donner de son temps, donner de son énergie, c'est très bien, mais il ne faudrait pas faire des choses qui vont à votre rencontre à vous. Par exemple, aider à déménager c'est très bien, mais faites attention à ne pas vous faire mal au dos, en voulant absolument aider et porter des choses qui sont trop lourdes. Vous voyez, faites avec ce que vous avez aussi, faites avec votre confort personnel, qui est important de prendre en compte. Avec le 5, justement, on en revient à cette idée de faire attention aussi à soi. Parce qu'ici, avec le 5 de denier, on est dans cette idée aussi d'avoir perdu, d'être dans le manque, d'avoir négligé son propre confort. Donc là, c'est vraiment un avertissement qu'on vous fait pour vous ce mois-ci, les cancers, de vous montrer généreux, mais de faire très très attention à votre propre bien-être, et à votre propre confort. D'ailleurs, le 2 de denier vous parle d'équilibre. Il va falloir équilibrer tout ça. Il va falloir apprendre à équilibrer. Équilibrer votre argent, la façon dont vous le dépensez, équilibrer votre santé, équilibrer votre bien-être, équilibrer votre énergie. Mais on voit que vous en êtes tout à fait capable. Vous êtes comme ce petit renard, là, vous voyez qu'il est, à l'aise. Il est en équilibre, mais il fait preuve de beaucoup de dextérité, en fait, pour maintenir cet équilibre. Et même si vous avez l'impression que les choses ne sont pas faciles, que ça vous demande un effort, vous êtes tout à fait capable de maintenir cet équilibre. Faut-il y penser, en fait ? Donc, voilà. Ce tirage est là pour vous faire penser à ça, de faire attention, de ne pas vous négliger, et de faire preuve de beaucoup de dextérité pour arriver à équilibrer un petit peu votre vie, vos finances, votre bien-être, et ce que vous donnez et ce que vous recevez pour trouver le juste équilibre entre les deux. Alors, au niveau de la carte d'envolée sauvage, on a cette très très belle carte. Vous voyez, il y a des parties brillantes sur la carte. C'est une carte qui vous parle d'éternelle quête. Derrière l'illusion de la réalité, il y a tout un univers mystérieux et rempli de sens qui attend d'être découvert. Seul le méditant dans la solitude de son silence intérieur pourra y accéder. Chaque fois que tu le peux, prends un moment pour te recueillir et tendre ton esprit vers ce monde. Voilà, donc là, on vous parle d'aller au-delà de la réalité, au-delà de ce que vous voyez, mais de comprendre qu'il y a autre chose derrière l'illusion de la réalité, de votre propre réalité. D'aller toucher, en fait, les mystères qui vous entourent à travers une quête de silence, une quête de paix, une quête intérieure. Ça peut être de la méditation, ça peut être le fait d'aller marcher et de simplement écouter, d'avoir une activité créative et de vous plonger pleinement dedans, sans bruit extérieur, pour vraiment comprendre un petit peu ce qui se joue en vous et autour de vous. On a cette idée, en fait, de prendre le temps et de faire silence pour, en fait, aller au-delà de ce que vous ressentez dans un premier temps et aller gratter un petit peu cette surface et aller voir ce qui se profile, en fait, derrière et les mystères qui se trament autour de vous. Voilà, ce monde mystérieux qui n'attend qu'à être découvert par vous. Voilà, les cancers, je vous souhaite un très très bon mois et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501